Bienvenue dans ce nouveau cours sur l'effet brique que nous allons mettre en volume grâce à du papier mâché. Et voici le matériel que vous aurez besoin. Donc déjà on va prendre une boîte d'œuf cartonnée. On va avoir besoin de quelques ustensiles, donc là j'ai pris deux bols, ça ça nous servira plus tard. Un mixeur, de l'eau bouillante. La première chose à faire c'est d'épioter notre boîte d'œuf. Donc là je ne vais en prendre déjà qu'une moitié parce que je n'avais pas forcément besoin de tout. Donc on va vraiment la mettre en morceaux. Comme ceci. Voilà, donc quand on a tout déchiré, déchiqueté, on prend notre eau bouillante et on va venir verser dessus. Ça peut baigner dedans, de toute façon l'eau après on va l'enlever. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir mixer. Alors il faut que je me rapproche parce que je n'ai pas beaucoup de longueur. Et on va venir tout simplement mixer. Alors maintenant qu'on a une pâte homogène, homogène, ça fait un peu granuleux, c'est normal. On va attendre quelques minutes, une petite vingtaine de minutes pour faire refroidir le mélange parce que sinon on va se brûler les doigts. Et après on y revient. Alors maintenant je pense que le mélange a refroidi. Je vais prendre un petit bol. En fait l'idée c'est qu'on va retirer toute l'eau superflue à notre papier. Donc je prends un bol, je prends un torchon, quelque chose comme ça qui risque rien. Et je viens mettre ma solution dans mon torchon. Et après on va venir presser tout ça. Pour y enlever toute l'eau. C'est pour ça qu'il faut attendre que ce soit plus trop chaud. C'est encore un tout petit peu chaud mais ça va. Et là donc on va venir vraiment presser, 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 presser. Presser le maximum possible. Voilà je pense que c'est bon. Je pousse le bol. Et là on a quelque chose qui ressemble à ça. Voilà on va faire ça jusqu'à ce que ça se soit terminé. Alors donc quand on a obtenu tous ces petits machins là. Donc moi j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà commencé à les dépecer. Donc on va simplement les mettre en tout petits morceaux. Et après on va venir ajouter de la colle. Donc moi ça c'est ma colle. C'est ma colle à farine que j'adore utiliser. Après si vous n'êtes pas fan de la colle faite maison. Vous pouvez aussi acheter de la colle blanche. Ça ira très très bien pour faire le papier mâché. Et donc on va mélanger. On va faire une sorte de pâte. Un peu comme une pâte à brioche. On va faire une pâte avec entre ce papier là qui est tout déchiqueté et la colle. Alors on ne fait pas vraiment de la pâtisserie. Quand je fais un lien avec la pâtisserie c'est pour vous donner un peu une image de ce que ça doit ressembler. Mais bon s'il y a un peu trop de colle, un poil pas assez, bon je pense que ça va être kiff kiff. Donc là moi je mets ma colle dans mon petit bol. Donc là je n'ai pas non plus énormément de papier. Et là on va mélanger, bon après je vais prendre les doigts, on va bien tout mélanger jusqu'à obtenir la pâte. Ça ne ressemble pas à grand chose mais l'idée c'est qu'à la fin ça ressemble à une texture effébrique. Donc là j'ai de la matière ici sur laquelle je vais pouvoir travailler ensuite quand je ferai ma peinture. Donc là c'est très très simple. En fait on fait, on aplatit le papier mâché. On va venir l'appliquer sur notre carton. Et on continue tout le long. Alors comme vous pouvez le voir, je continue toute une ligne avec mon papier mâché. Je ne me suis fait aucun repère. Elle n'est pas vraiment droite mais c'est fait exprès. Je n'avais pas envie de quelque chose de trop parfait. Justement j'avais besoin pour cette cheminée de quelque chose d'assez imparfait. Si vous, vous souhaitez à la maison refaire la même chose mais que ce soit un petit peu plus droit, un petit peu plus carré comme on pourrait dire, n'hésitez pas à vous faire des repères sur votre carton tracé au crayon de papier et vous aurez déjà des très bons repères. Et là ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu de papier mâché. Je fais des lignes qui ne soient vraiment pas alignées avec celles du dessus, justement fait exprès. Et vous creusez exactement comme je le fais, ça va vous délimiter toutes les briques. Je fais des lignes qui ne sont pas alignées avec celles du dessus.